C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Épisode 69, les gars, on a un spécial pour vous. Un spécial... Oh non. Non, finalement, c'est pas ça. OK, ça a été coûté. Les tabous de Max, c'est ce qu'on t'imposait. Non, on a été censurés par la production même, toi donc. Fait qu'on fera pas ça. C'est un sujet qui va me faire encore plus capoter. On va parler de l'hérésie même, PlayStation. Est-ce que ça va être un bel épisode, Megoulet? Qu'est-ce que tu en penses? Max, aujourd'hui, nous a dit qu'il n'y avait pas de sujet qu'il allait juste chialer. C'était ça, son... À son meilleur, hein? Comme toujours, à son meilleur. Pour vrai, je vais parler de quoi. Premièrement, pourquoi on parle de PlayStation? Parce que c'est merveilleux, magique, bien fait. Non, c'est pas pour ça. Et c'est pour les 25e anniversaire de la compagnie qui a vendu le plus de consoles. Hey, shut the fuck up, là. Est-ce que c'est beau? Fait que ça va faire partie d'un de nos blocs à la fin, le bloc 25e de PlayStation. Ensuite, les gars, j'ai un dossier pour vous autres. Les mondes rient de moi, là, avec ça, là. C'est le bloc Greta Thunberg. Hey, il aurait fallu avoir le soundbite. Ça, ça, là. Hey, je vais aller le chercher pendant le break, puis je vais faire le son au début, là. How dare you? On va sauver le monde. Je suis curieux de voir ça. J'avais déjà parlé d'optimisation de setup, rétro, setup en général. Là, j'ai optimisé mon courant, les gars. OK. OK, c'est ton courant. C'est le courant, c'est l'alimentation. D'accord. Je vais être capable de vous faire un jeu par année en faisant ça. Il va falloir être électricien ou... Non, non, non. C'est les niaiseries que tu as faites en bas, là, que tu as toutes refaites tes setups. C'est ça. Je vais tout vous expliquer. Les astuces, ça va être un peu bricolage. Écoutez bien, il va vous faire sauver de l'argent. Je vais avoir une couple de questions pour le monde comme moi qui ont des setups un peu plus bizarres. Ça vaut vraiment la peine, là. Mais on en parlera tantôt. Oui, oui, Ben, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Les énergies fantômes, les charges vampires qu'appellent. Faites attention. OK. OK. Puis sinon, on va commencer comme d'habitude avec un bloc de news. Oui. Ça fait qu'on a un nouveau son, en plus, pour le bloc de news, parce que l'autre ne marchait pas très bien. Faites que let's go avec le bloc de news. Première nouvelle, Max va m'apprécier beaucoup. Ça concerne Magic the Gathering. Bah, oui. Tant qu'aller dans le boring. Sujet favori. Ça a de l'air vraiment à apprécier. Tout le monde a de l'air à apprécier ça, à part moi, mais un joueur de Magic fait ça pour son plaisir. J'espère, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi il le ferait. Faites que sur Netflix, je vous ai déjà parlé dans une autre capsule nouvelle qu'il y avait une série animée de Magic qui s'en venait. Et cette semaine, il y a un nouveau placeholder directement sur la plateforme. Et on voit une date à présent. Oh, c'est quand? On voit une date, c'est le 2000. Ça serait en 2021 que la série serait disponible. Je pensais que c'était plus vite que ça s'il y avait un placeholder. Dans le fond, en même temps que le polyméga. Oh. La grand plan. Ne vole donc pas mes punchs de nouvelles, s'il te plaît. Je sais que c'est ça, ton but, de venir mettre le trouble. T'as vu ta quote? Pas autant que quand vous faisiez le test du mini NES que GF me bannit, je pense, deux ou trois fois cette soirée. Tu le méritais, galesse. Raise the banamer. Ensuite, c'est quoi ça? MLB de show. Yes, MLB de show. Le jeu qui était exclusif PlayStation va devenir multi-plateforme. Ils ont perdu la licence. Je ne sais pas s'ils l'ont perdu ou s'ils veulent juste avoir l'expense. Ça devient multi-plateforme. Ça ne devient pas une exclusivité Xbox. Tiens qu'on va l'avoir sur Xbox. Même, encore mieux, on va pouvoir se loguer très bientôt, paraît-il, sur certains jeux avec Xbox Live sur PlayStation. Je pense que c'est Minecraft qui fait ça. Non, Minecraft est devenu multi-plateforme. Oui, mais tu vas pouvoir te loguer. Mettons que tu joues sur PlayStation avec ton compte Xbox Live. Ça veut-tu dire qu'on va pouvoir se loguer sur d'autres choses avec notre compte Xbox Live? Je ne crée pas ça. Bref, c'était juste une petite nouvelle comme ça. Je ne veux pas trop passer de temps à la suite. C'est plus l'impression que c'est rajouter une autre couche. Un peu comme quand tu joues à Fortnite, tu te reconnectes à ton compte Epic en plus de te connecter à ton compte PlayStation. Ça se pourrait. Ça a l'air le fun toutes ces multi-couches-là, pareil. Ça me plaît. Perte de temps. Regarde. Tu gardes les documents Excel avec tes mots de base. C'est pour ça que tu es là et que tu essaies d'optimiser notre temps. Oui, c'est pour ça. Je ne suis pas rendu là. Je suis rendu à une affaire qui me fait perdre du temps. Pony Mega, tu en perds depuis presque deux ans. On a hâte. On a hâte. On a hâte pour toi et surtout. Je pense que ça fait deux ans que j'ai pre-order ça. Mais je l'ai. Là, ils ont sorti une date. C'est pire que Cool Mini, ça. Ça me rappelle un peu tes jeux de board games. Pour ceux-là qui jouent aux board games de la compagnie Cool Mini or Not, tu précommandes, tu pledges ton jeu en janvier 2020. Tu vas l'avoir en mars 2021. C'est cool. Ça, c'est un an et demi. Moi, je pense que mon pre-order, je l'ai fait en mai 2018. Ça apporte ça. Là, on va avoir, ils ont sorti une date. Ils disent dans les 90 prochains jours qu'ils sont en production. On a vu des photos de production. on a vu l'interface de la console en marche et tout ça. Ils disent que là, c'est compliqué à monter, qu'il y a beaucoup de pièces et qu'ils veulent faire de quoi de qualité. Je comprends. Oui. Je comprends. C'est tout à fait légitime. Ça a été présenté aussi dans des gros shows. Oui, oui. C'est légit. Ils ont bâti un peu leur réputation. Ça, ça l'est arrivé. VCS. Non, non, non. Ryan. Je pense que j'ai confiance. Je vais l'avoir un jour, mais il fallait être patient en tabarouette. Le monde attend encore après l'Atari VCS. Il n'y a personne qui attend après ça. Ah oui, man. Il y a eu des backers là-dessus. Le père, je ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, ça fesse. Mais non, il y a eu beaucoup de backers sur l'Atari VCS. Mais je vais revenir. Fin février, d'ici 90 jours, on va avoir la machine. Moi, je pensais l'avoir pour Noël. Sérieusement, j'avais hâte. J'avais hâte. Les autres, ils avaient dit d'ici l'automne, c'était l'été. Là, ils disent en l'automne, finalement, fin de l'automne, ça va être en février. Ça va être Noël 2020. D'ailleurs. En même temps que les nouveaux PlayStation et Xbox. Rappelles-tu que tu m'as fait la même affaire avec Bays of the Wild? Ça serait un coup de marketing, man. Tu ris, mais ça serait un coup de marketing. Sortir ça en même temps que la nouvelle Xbox et la nouvelle Play, ça serait un coup de gil. Oui. Pas sûr que ça serait un coup de gil. tu veux dire? Non, non, voyons. Ayez confiance au produit. Mais oui, j'ai envie d'avoir confiance à cause qu'ils ont montré des nouvelles capacités techniques de la machine qui étaient de loader des patches. Exemple, on voyait qu'ils commençaient à jouer à Police Note qui est un jeu exclusif japonais. Tu rentres, mettons, ton jeu japonais et tu es capable de loader le patch et de le player directement. Ils appellent ça du slide loading patch. Police Note, c'est de... Kojima. Ah, oui. De Snatcher, là? Oui, oui. Ils ont fait le... Pas le let's play, mais le test avec ce jeu-là. Ça, c'est terrible. Là, il montrait, il loadait le jeu en japonais. Là, il allait chercher un patch d'un tel format. Saturne? Saturne. Dans le fond, le patch de Translation que tout le monde comprenne pour pouvoir jouer à la version que moi j'ai jouée sur mon Saturne dans le fond, à la place de le graver, normalement, le patch, tu le préload dans ton ISO. Non, tu veux dire que tu avais le jeu mais tu as fait un backup. Surtout quand tu as des jeux comme Snatcher et pour les Snatcher, tu ne joues pas avec ton jeu. péter des jeux qui vaut cher. Ils font l'expérience en direct, ils bootent le jeu, ils partent en japonais, ils font le jeu, ils mettent le slide de loading patch, ils rebootent et toutes sortes. Ça, c'est malade pour vrai si c'est ça qui arrive. Ils ont sorti aussi une liste assez exhaustive de toute la liste des jeux compatibles CD actuellement. Ça, c'est qu'est-ce que toi quand tu achètes le Base Unit, qu'est-ce que j'ai commandé finalement? Le Base Unit, il va jouer plusieurs consoles. Il va jouer de Saturne, PS1, Neo Geo, Turbo Graphics, Mega CD. Tout ce qui est CD. Pas Dreamcast. Est-ce qu'il va y avoir comme un module Dreamcast? Non. Non, ça part de là et ça redescend en bas. C'est un rétro. Je comprends que tu aimerais ça que ça fasse jouer tout. Je veux dire, on s'entend qu'on ne peut pas chialer sur les capacités de la machine. C'est quand même assez cool. Si tu veux jouer au Super Nen ou des jeux cartouches, il faut que tu rajoutes des modules à l'unité que tu achètes. Ça ferait le tour pour mon Pony Mega. Ici, j'avais Indie World. Ça, je pense que c'est M. Lepage qui nous avait rajouté cette nouvelle. C'est Nintendo qui a présenté un couple de jeux Indie après-midi. Le plus important étant probablement Axiom Verge 2. C'est-tu exclusif Switch? Le premier, je pense que oui. Non, je l'ai sur Play 4. Peut-être qu'ils l'ont sorti un petit peu plus tard. Peut-être. Je ne sais pas. Je sais que ça a bien marché sur Switch. Je ne sais pas s'il y en a ici qui l'ont fait. Moi, j'ai joué à ça. T'as-tu aimé ça? Wow! Toi, t'aimerais ça. Il semblerait... Moi, j'ai un de mes amis qui est quand même fan de Super Metroid et des Metroid Vagnon en général. Il n'a pas tant accroché à Axiom Verge. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas encore joué à ça. C'est comme toi et Castlevania. Tu n'as même pas fait Symphonia of the Night. Tu peux bien parler. Tu mets ça en thalys parce que moi, en tout cas, j'ai joué à ça et j'ai fait... Wow! Tu peux l'avoir sur PS4? Oui. Tu me dis? OK. Il y a Sports Story qui est le nouveau jeu des développeurs de Golf Story. Golf Story, j'avais beaucoup aimé ça. C'était un RPG de golf. Ça me faisait penser un peu au jeu de golf de Mario sur le Game Boy Advance. Il est-tu sur Game Pass? Je pense que c'est des Switch exclusifs. C'est vraiment bon pour vous. C'est bien pensé, comme il dit. J'ai hâte de voir qu'ils vont inclure évidemment plusieurs sports au concept. Ça ouvre des possibilités plutôt que de tout le temps refaire le golf et le disc golf. Ça, je détestais ça. Dauntless, qui je pense sortait aujourd'hui sur Switch, qui est le jeu de chasse de monsts free-to-play dont j'avais parlé il y a une couple de mois. C'est un Monster Hunter free-to-play. J'avais joué le temps de la première saison puis après ça, j'ai pas mal décroché puis j'ai pas vraiment rejoué. Avec Iceborne, je me sens pas un besoin d'y retourner nécessairement. C'est clair. Si vous voulez voir si vous aimez ce genre de jeu-là, je pense que c'est une bonne alternative. C'est free-to-play. Free-to-play. Il y a quand même une couple d'heures de fun à y avoir. Sinon, il y a un nouveau Oddworld, Oddworld Stranger's Rat qui va sortir aussi. C'est pas mal les jeux les plus importants. Il y a peut-être en tout une quinzaine de jeux qui ont été montrés. Vous pouvez aller voir ça sur une conférence de 15-20 minutes. C'est disponible sur YouTube. C'est quand même une cause. Il y avait State of Play aujourd'hui de la part de Sony. J'ai bien aimé justement que Sony fasse concurrence à Nintendo par le fait même avec les gens de conférences online. J'ai essayé de trouver ma petite liste malheureusement. Tout ce que j'ai retenu de State of Play, c'est quoi? Il y a eu Resident Evil 3 qui a été annoncé, Max. C'est la dernière news là, mais oui. C'est qui qui l'avait callé? C'est moi. Bibi, c'est moi. C'est moi qui a callé ça. C'est moi qui a callé ça. C'est quelqu'un qui a callé ça. C'est callé ça avant toi. Il a fait un blog pour ça. Il a parlé sur Internet avant. Il a copié ça de moi. Il va sortir mes notes et il va marquer Resident Evil 3. Prends les notes de date. Je savais d'archiver les affaires. Je n'avais parlé sur Retro Game Thro Dawn. Il a misère avec ses prédictions qu'il vole celle-là des autres. On a une date de ce que c'est pour Resident Evil en avril 2020. Ça, c'est quand même très bien. Un nouveau multiplayer, je pense, qui est inclus. 4 contre 1. Moi, ça m'intéresse. Sweet Fuck Out. Dream, qui est les créateurs de Little Big Planet. C'est ça qui est annoncé depuis genre 5 ans. Oui, qui est tout le temps délai. Il paraît que le béta est fantabuleux. Le monde qui joue à ça tripe énormément. Je ne comprends pas c'est quoi exactement. C'est un genre de créateur d'un peu n'importe quoi. Oui, c'est un créateur d'un peu n'importe quoi. Tu peux décider de faire un Tetris, autant un Platformer, autant un Shudema. Il paraît que c'est quand même simple à faire. Parce que tu sais, avant Mario Maker, le level editor dans Little Big Planet était quand même très cool. Oui. Je suis curieux. Je ne pense pas que ça va être un gros succès commercial. Mais il y a peut-être des projets super cool qui peuvent sortir de ça. J'ai hâte d'avoir. J'ai peur que ça soit un flop parce que ça sort à la fin de la PlayStation 4. Il n'y a pas beaucoup d'engouement commercial au dos de ça. Honnêtement, au niveau chiffre de vente, je pense que ça va flopper. Oui. Mais j'ai surtout hâte de voir quel genre de projet le monde peut faire avec ça, à quel point c'est un outil qui est performant. Si on va parler de Mario Maker, c'est dans les nouvelles. Je trouve ça intéressant qu'on apporte des outils comme ça qui permettent de développer et de mettre plus la créativité. Ça part peut-être dans Minecraft même. Mettre la créativité à l'avant-plan. Laissez le monde avoir un toolbox pour littéralement faire des jeux. Je sais que cette compagnie-là sont très axées justement sur la créativité avec LittleBigPlanet. Pour ceux-là qui n'ont jamais joué à LittleBigPlanet, c'est dans mon top 3 des jeux de Play 3. C'est un chef-d'oeuvre ce jeu-là. Puis l'éditeur de création de tableaux était très simple, très bien fait. Puis on pouvait faire des très beaux tableaux à LittleBig. Ça sort le 14 février. Regardez, bouteille de vin, blonde, une partie de fesse parce que c'est l'épisode 69 puis je joue à lui. C'est un jeu pour la Saint-Valentin, ça tu te sens bien de dire. C'est ça. Au perc. OK. Je vais continuer de mon côté avec le Nintendo Switch Online, avec les nouveaux jeux de NES à NES. Je voulais juste en faire mention. C'est le 12, je crois. C'est le 12 ou le 13 normalement, il me semble. C'est le 12. OK. Qu'est-ce que tu as annoncé? Il y a Star Fox 2 qui était juste disponible sur la SNES mini actuellement. C'est le monde qui ont des pailles. Ça, c'est quand même cool, Star Fox 2. Il y avait Super Punch-Out. Oh yeah! Kirby Superstar. Pourquoi ça n'avait pas été ajouté avant ça? Non, il y a Breath of Fire 2. OK, j'aime ça. Il y a un déjà. OK, là, il était là. Oui, c'est une belle franchise à faire découvrir. Qui sait, peut-être qu'on aura Breath of Fire 3. Ils ont-tu mis du square un peu là-dessus? C'est pas mal le seul. Oui, c'est ça. Il y a un autre RPG là-dessus. On s'entend qu'ils ne mettront pas Final Fantasy parce qu'ils vendent déjà tout ailleurs. Ah, c'est vrai. C'est ça. Chrono, ça ne serait pas pire. Ben oui. Des choses de même. Ensuite, au NES, Journey to Silius. Il paraît que c'est bon. Ben oui, c'est bon. La trame sonore de Journey to Silius, ça doit être dans le top 5 de toutes les trames sonores de tous les temps, man. Wow! Il y a Matt qui trippe ben gros là-dessus. Non, non, c'est fait par... Mais non, c'est pas... C'est la compagnie. Non, non, non. C'est juste, c'est pas Natsumi qui a fait ça, Journey to Silius. Non. C'est pas Sunsoft? C'est Sunsoft, oui. Excuse-moi. C'est la sound chip, juste à cause de la sound chip et de la musique que je m'en suis rappelé. C'est ce que j'ai jamais joué, Journey to Silius. Fait qu'ils upgradaient deux cartouches pour avoir une plus grosse capacité sonore. Mr. Gimmick, la gang, ça fait combien d'années que je vous dis de jouer à ça? Jouez, Mr. Gimmick. Ensuite, Crystalis, je sais pas si vous avez déjà joué, c'est un action RPG. Très bon, ça. Je l'avais fait dans le temps. Ça, je l'ai entendu parler de ça. Pas fait au complet, mais ça avait l'air pas... C'est un peu Zelda-like, mais plus poussé. C'est plus action, je te dirais, que Zelda, là. Donc, Dead Air, Dead Air. J'avais ici... Moi, je connais pas ce jeu-là. Tout le monde me dit qu'il était excellent. Aujourd'hui, ça a l'air que c'est un... C'est quasiment le jour J que j'ai cru vous lire à des places. Pour les amateurs de Shovel Knight, je suppose que vous avez joué, le nouveau DLC gratuit est présentement disponible. Il faudrait que j'aille chercher ça. Je l'ai vu sur King of Cards, c'est ça le nom. T'aimerais ça, Shovel Knight. Moi, je l'ai fait au complet. Surtout, je sais que t'as aimé Docteels. Il y a quand même une grosse ressentie. Non? Non, j'ai plus aimé... Je chequais le style, ça me faisait penser à Wonder Boy et Monsterland, des affaires de même. Tu vas péter des manettes, Dragon's Curse et Dragon's Trap. Dragon's Trap, c'est lui qu'on a joué. Shovel Knight, c'est faisable. À la fin, c'est surprenant, mais c'est faisable en masse. Mick ne pètera pas de manettes. Tu le connais, Mick? Non. Non, je pense que non. Moi, je réussis à le finir, Shovel Knight, puis je ne suis pas patient avec les plateformes. La fin est surprenante. Tu fais, oh, OK, mais pour le reste, c'est cool. Tu aimerais ça... Mais ça, c'est ta liste. Oui, mais Malice, en parlant de Malice, j'ai fini sa guerre frontière. Oh, oh, écoute-toi avant là. Je ne vais pas sortir de ma dépression, les gars. Tu as Sean Moodle. Après combien de temps? Ça doit être 90 heures. Éte à Barna. Ça, c'est le nombre d'heures de jouer. C'est peut-être dans 70 heures, mais les fois que je recommence, je vais faire une review à un moment donné, même si ça ne va intéresser personne. Il faut que je me vide de ça, sinon je vais rester poigné avec des... des séquelles. Des flashbacks de garde. Ben oui, je vais me réveiller en sursaut. Dis-toi, Mick, c'est mieux de te vider en faisant ça qu'en allant au colé. Merci, Max. Merci. On va continuer avec Mario Maker 2. Zelda. L'update 2.0 de Mario Maker 2 qui a ajouté des nouveaux ennemis, entre autres les Spiky qui lancent des boules de Spike. Ça me surprend qu'il l'update encore. Ça marche fort, je pense, beaucoup plus que le premier. Tant mieux. Il y a les cactus de Mario 2. Ça devrait être. Pas Mario 2, Mario World. Ils sont là. Et la grosse update, un nouvel item qui est le Master Sword qui transforme littéralement Mario en Link. Link peut attaquer avec son épée, bloquer les projectiles avec son bouclier. Il y a un genre de down thrust. L'épée de la mochée. Il y a le plus gros item de l'update qui est littéralement un nouvel item qui est le Master Sword de Zelda qui transforme Mario en Link. Link peut attaquer avec son épée, il peut bloquer des attaques et des projectiles avec son bouclier. Il y a son dash attack, il y a le down thrust attack, il y a son nap qui peut aimer à différents angles dans les airs. Il y a des bombes qui font faire plâter des murs. Littéralement, j'ai joué une couple de levels, ça peut vraiment changer la façon dont tu joues les levels. Tu peux aller collecter des scènes en charvant ton arc en haut, tu peux plâter des murs avec des bombes, tu peux faire un dash attack qui passe à travers plusieurs ennemis en arrière de l'autre. Un Mario Maker, c'est dans mes jeux de l'année. Probablement que dans le temps des Fêtes on va faire cet épisode-là. C'est un jeu que j'adore et ça lui redonne un nouveau souffle. Déjà, après quelques jours, il y a des très bons levels qui sont disponibles. Ça, c'est génial. J'ai hâte de voir. Ça me fait penser un peu à Zelda 2, les possibilités. C'est le design de quel Zelda ils ont pris? Ça ressemble beaucoup à celui de l'original. C'est Zelda 1. J'ai vu Link, c'est Link. C'est Link de Zelda 1. Moi, je trouve ça à 15 Zelda méga. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de possibilités. Je pensais que ce serait son épée et peut-être le bouclier, mais les bombes, l'arc et tout ça, ça offre quand même beaucoup de possibilités de gagner. C'est gratos. Et c'est complètement gratuit pour celui-là. Ça, c'était un autre de mes prédictions, Max. Je tiens à leur mentionner. Bon, vas-y, mentionne-les. Comme ce que j'ai parlé dans Link's Awakening, il y a un nouveau, il avait fait comme un proto Zelda Maker. Zelda Maker. Zelda Maker. Puis là, ça fait juste confirmer s'il commence à mettre les sprites. Ça, c'est pas toi qui l'as dit. Ça, j'ai jamais pensé à ça, mais l'autre, c'est toi qui l'as pris de moi. T'as le dit. OK. Fait que, le père, j'avais tout terminé avec Mario Maker où tu l'as fait et des trucs. Maestro. Fait que, je vais continuer, les gars, avec le bloc. Greta. How dare you! Thonberg. Est-ce que tu es correct, Max? Tu devrais te dire que c'est qui, ça? Greta Thonberg. Le monde doit savoir c'est qui. Peut-être quelqu'un d'une cave, là, qui sait pas c'est qui. Ouais, c'est vrai. Le 27 septembre, à Québec, il y a eu la manifestation pour la planète. Je sais pas si vous avez vu ça. On va se tâler 40 chars qui vont tourner à l'âge pendant que 25 personnes se promènent et manifestent. J'aurais dû faire ça dans le vrai sacré cœur. Ouais, ouais. C'était pas à Montréal. À Montréal, il y en avait eu à Saint-Georges. Il y avait 8 personnes à Saint-Georges. J'étais des étudiants en T-Out du cégep. Pis Max. J'étais pas là, moi. Avec sa barbiche pis ses cheveux longs. J'étais à l'université, moi. Le jour de la manifestation quand Greta, la jeune activiste allemande, sais-tu d'où elle vient? Suédoise? Suédoise. Ouais, Suède, il me semble. Là, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien faire pour changer à ma façon mon empreinte écologique? C'est une nerveuse. Ça va être drôle à quel point ça va trigger Max pour pas grand-chose. Exact. J'ai vu en faisant des recherches pis en lisant dans le CAA magazine, il y a des affaires des rubriques habitation, que 10 à 20 % de nos factures d'électricité sont en fait des charges fantômes qu'ils appellent. ou des charges. C'est comme laisser ta plug de téléphone plugguée avec votre téléphone au bout. Exact, exact. OK. Laissez notre plug de téléphone sans le téléphone au bout, ça va mal. Avec l'adaptateur, ça chauffe encore. Il y a du courant qu'il passe sans fin parce qu'il n'a rien à charger. Ben là, c'est ça. J'ai trois adaptateurs de sel pluggués sans aucun sel. achète-toi une power bar de se mettre à off. C'est ça. Regarde, vois-tu comment il est conscientisé? Oui, mais il y a des consoles dessus, mon power bar. C'est en deux crises de power bar. C'est bien pauvre. Fait quoi? Fait que je vous apprends quelque chose, les gars, en vous disant que ma tournée de facture, ça coûte 100 piastres par un par un. 20 %, c'est énorme. C'est quand même. C'est énorme. J'exagère mes chiffres à cause que, tu sais, tu peux mettre du sensationnel. Comment perdre toute sa crédibilité en deux secondes? 10 pour 10 à 20 %. 20 %, c'est vraiment extrême. 10 %, c'est très réaliste. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Cette journée-là, j'ai ré-optimisé mes setups de consoles. J'ai commencé par mon setup, comment je peux dire ça, moderne, avec la télé HD, avec mon PS4, PS3. Puis le vieil ordi Pentium 3. Mon vieux P3. Setup moderne. Déjà là, si tu te déploguerais, je suis sûr que tu gagnerais. Il est déplogué. Il est fermé. Fait que là, dans le fond, j'ai fait tout pour ma Wii U, tout ce qu'il y a sur ce setup-là. J'ai tout déplogué, ma rétro-pay. J'ai tout rapatrié les powers. Je me souhaite comme un setup pour identifier, bon, ça, c'est le power de telle affaire, telle affaire. C'est comme un petit rack, finalement, avec les fils. Puis j'ai mis un power bar dessus. Fait que là, quand je veux plugger, il n'y a qu'une console, je plug celle-là. Fait qu'on se met à jouer à un jeu, on ne joue pas. Je sais que Max, c'est différent un peu. Oui, mais tu fais un peu comme je fais chez nous. Moi, j'ai ma power bar en arrière. Tu te souviens, en arrière de mon setup de gaming, il y a genre 10 power plugs de vieilles consoles qui ne sont jamais plugées. Je n'ai pas de place. J'ai genre mes TV, toutes mes setups, mais il y a peut-être deux plugs qui servent à plugger les consoles. Il faut que je change à chaque fois que je veux gamer. Ça, je te dirais que c'est idéal pour économiser l'énergie à cause que moi, il y avait une époque que je me disais quand je paye sur le piton, il faut que ça marche. J'étais dans cet optique-là et j'avais genre 3-4 power bars par setup toutes plugées ensemble même qu'ils prenaient du jus. Des charges fantômes. Moi, je regarde, je fais juste visualiser mon derrière de setup et il doit y avoir du jus là-dedans parce que je ne m'avais pas né une grosse power bar industrielle. Je m'avais pas né ça en quelque part d'une bande de garage. Il doit y avoir comme 15 prises là-dessus et tout est plugé là-dessus. Là-dessus, il doit en passer du courant puis ça doit être à frou. Si tu prendrais la peine d'optimiser ça, peut-être que tu pourrais te faire jusqu'à 50 à 100 $ par année à cause que je fais avec un astrophysicien, c'est pas vrai ça, il y a un de mes amis qui n'est pas si pire en électronique puis j'ai fait calculer comment ça peut représenter un power de VueNin plugé à cause que ça chauffe tout le temps ces genées-là, je ne peux pas vous en remarquer. VueNin, Genesis, TurboGraphics, Master System, SuperNin, le 64 peut-être, le 64 a le power, il est à même console, mais c'est encore un gros power, c'est lui qui s'est présenté différemment, mais on a estimé qu'un power de VueNin ça vaut entre 5 et 10 $ par année. Damn! Fait que là, moi juste en déployant tous mes putains de power que j'avais en dessous de gros de main, j'en avais 5 ou 6 d'être là. Fait que là, je viens de me faire 30 $, moi juste en gérant ça. Fait que là, j'ai tout rapatrié mes gros power, je les ai identifiés, ça c'est de NMS, ça c'est de Master System, ça c'est de Genesis, et j'ai mis une power ball à cause que ça ne me semble pas d'aller en arrière de mon meuble pour aller plugger avec un power de VueNin. Moi j'y vais en arrière pour plugger un power de VueNin. C'est ça, il y a peut-être un petit travail à faire pour que ça soit convivial. OK. Mais, c'est un petit travail de moine. Ouais, ça m'a pris peut-être une journée par setup. Fait que là, t'es à même dire que t'as perdu deux jours. C'est ça, t'as perdu deux jours. Il s'est renfermé en plus, il n'est pas venu chez nous parce qu'il fallait qu'il plugge et qu'il prenne ses affaires. Fait que là, t'as crappé deux jours pour sauver 50$. Je trouve que c'est cher à payer. Attends un peu, men, multiplie ça par 10 ans. Fait que combien de temps que je te cite? Ça va faire 6 ans déjà. J'aurais fait ça, je m'aurais fait 300$, j'aurais pu m'acheter une Switch avec ça. Ça commencerait à être le temps, oui. Moi, mon but, pour faire un schéma, c'était avec l'économie d'échelle. J'en rajoute un petit peu encore. Mais, ce que j'allais faire avec ça, c'est que je me finançais une Switch. Et là, mettons, j'étais à 50$. Pourquoi ça me ferait chier? Ça me ferait pas chier, je serais content. J'allais financer avec une action verte, Max. L'hydro va venir te leur voler. Probablement. Puis, il y a toutes sortes de facteurs pour l'hydro. Je pourrais rentrer dans toutes sortes de trucs. Mettons, prends pas ton lave-vaisselle entre 4h et 7h le soir ou 4h et 8h. Parce que le courant est plus cher. plus que de demandes de courant, le prix varie tout le temps du courant. On pense que c'est un prix fixe, mais c'est pas le cas. Quand il y a plus une grosse demande, qu'est-ce qu'il conseille? C'est de prendre des électros. Mettons, on va faire le lavage après 9h. Quoi de mieux que faire ton lavage à 23h le soir? Lager ta vaisselle à minuit et demi, ça c'est le fun. Il y a des heures de pointe. Surtout si tu restes dans un bloc. C'est pas mon courant! Il y a un autre avantage aussi qu'on sous-estime souvent avec les gros vents qu'il y a eu. Il y a eu le 1er novembre et qu'il a manqué de courant pendant des places 5 jours. Moi, j'en ai manqué pendant 5 jours. Mon courant était dégueulasse. Le courant qui rentrait dans la maison parce qu'il n'était pas grandé. Il y avait des variations de courant extrêmes. Si toutes mes affaires avaient été ploguées encore, ça aurait pu tout blaster mes chutes. Bien que le fait que ça soit tout le temps tout déplogué, ça donne une assurance. supplémentaire à nos machines. Est-ce qu'on va se coucher intelligent à ce soir? Je t'habitue. Je t'habitue. Tu te tiens avec moi, c'est pour ça. Dégalant. Laissez mes autres ça t'asseoir, mesdames et messieurs. La modestie. J'espère que ceux-là qui nous écoutent ont une aussi grosse estime qu'eux autres qui sont dans celle-là. Quel colons le m'encore dix. Moi, ça faisait le tour de mon petit bloc Greta Thunberg, les gars. Je me sens vraiment plus intelligent en faisant ça et j'essaie de vous sensibiliser aux charges fantômes à travers ma chronique. Écoutez Mick Goulet et vous allez sauver du cash ou pouvoir le mettre dans l'alcool ou la drogue. Faites ce que vous voulez mais au moins il n'est pas dans les poches d'une société d'être oligopole. Oui, c'est bon. C'est une belle manière de finir ce bloc. Oui, l'animateur anime. C'est vrai, c'est moi qui anime. Tu t'es laissé emporter. Oui, c'est ça. J'avais comme ma courte et je me suis dit « Tabard, il faut que je prenne une pause. » Le cerveau, il y a eu l'eau, c'était trop. 25 ans de Sony PlayStation. C'est plein! Non, non, non. C'est merveilleux. En vrai, je trouve ça sublime. Non? T'as rendu compte, Max, que sans Nintendo, il n'y aurait jamais eu de PlayStation? Oui, je sais, man. C'est-tu plate? Il aurait pu avoir PlayStation avec eux autres faire un méga powerhouse qui own tout. Même Microsoft n'aurait pas eu l'ombre d'une chance. Et non. Ils ont décidé d'aller parler à Philips. Ils font les renseurs de poche? Oui. Il ne faut finalement pas faire de console puis ils font faire des jeux de Zelda de marge. Les trois pires Zelda de l'univers puis un Mario qui est risible. 25 ans de Sony. J'avais quelque chose à proposer comme vos jeux les plus marquants de la machine. J'en ai dit quelques-uns. Je vais dériver de ton sens entier. Moi, j'irais mettons, multi-consoles. Les jeux, mettons, on dit cinq jeux maximum, vite, vite. Sur, puis les un, puis les deux, puis les trois, plus les quatre. Moi, je dérive de votre sentier, les gars. C'est un codice. Oui, je le sais que je t'en crisse, mais moi tout, je m'en tabarnaque. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler c'est quoi PlayStation pour moi. Qu'est-ce que ça représente plus? L'ennemi. Bien, vous allez voir où est-ce que je vais en venir avec tout ça. L'animateur, comment, disons? L'animateur laisse pas mal de dead air. Arrive donc. D'accord, si t'es droit en est à me couper. Au moins, quand je te coupe, puis c'est pas dead. Mais, moi, j'avais eu sorti des jeux de PlayStation 1. C'est quand même. C'est quand même. Ça faisait 25 ans de la machine. J'avais un souvenir, entre autres. Puis, moi, j'avais joué la première fois, c'était à 2X extrême. Oui, ça, quand il a vu ton post, ça fait wow. Mais le page du tout, je pense que tu me disais que t'avais joué à ce jeu-là. Moi aussi, ça a été un des premiers jeux de PlayStation auxquels j'ai joué. C'était malade. Parce qu'on n'avait pas de PlayStation. Nous autres, on avait un 64. Puis, c'est nos cousines qui nous l'avaient prêté à un moment donné avec un jeu de golf puis 2X extreme. C'est pas mal un des premiers jeux auxquels j'ai joué. 2X extreme, j'avais joué à ça, genre, je devais avoir 12 ans, je ne sais pas en quelle année. Puis, nous autres, on louait ça au dépanneur. Dans le temps qu'il y avait des dépanneurs, on louait des kits. Des kits. Fait que là, t'avais comme ton PlayStation puis t'avais ton jeu. Sûrement qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux disponibles mais c'était un bon jeu quand même. Oui, 2X extreme, je me souviens de ça. Ça, c'est-tu le jeu qui descend genre en luge puis en plein d'affaires? Je pense qu'il y avait 4 sports. T'avais du rollerblade, de la luge, t'avais du basic puis le quatrième, je m'en souviens. Le skate? Le skate, oui. C'était en plein ça. C'était toutes des courses de rue à peu près. Puis, c'était comme en sprite, t'avais des animations en sprite, je pense. C'était atrocement en l'air. C'était pas très beau. Allez voir ça. Je pense que ça a pas bien vieilli comme jeu. No shit, on chiale après le centre 4. Regardez ces jeux de même. C'est de la merde. Ça nous a marqué puis moi, en tout cas, wow, quand t'as marqué ça, ça sort des sentiers battus puis c'était hot. OK. Alors, voyons, le jeu était très bon. Moi, j'ai des très bons souvenirs de ça. Après ça, moi, j'avais joué, j'avais déménagé au village dans le temps. J'avais parti de type. J'avais revu un de mes amis qui était gamer mais j'avais perdu contact avec lui. Puis, il m'avait invité vu qu'on restait proche. Puis là, il y avait un PlayStation puis c'était un des rares qu'il y en avait eu à Saint-Pose dans le temps. Un PlayStation qui avait été descendu des États. Puis, avec, tu sais, en arrière, je pense qu'il avait les trois, deux, trois modèles de PlayStation. Il y a le modèle avec les trois RCA. Après ça, ça, c'est les vieux, c'est ça qu'il y avait. Puis, lui, il y avait su que donner un. C'est tellement riche. Fait que... De jeux à 128 personnages. Ouais. Mais moi, je ne pensais pas que ça existait ces jeux-là en tant que tel de 128 personnages. On avait été habitués avec chrono. J'ai été découragé, moi, aussitôt que j'ai commencé à jouer à Sukkoden. C'est un peu comme un col à 10 Gaïa que tu as 48 000 armes. Ouais. Manet, là. Non, c'était peut-être un peu trop lourd pour l'époque. Hey! Mais moi, c'est pour les mémoires que j'ai avec la console. Sinon, les jeux marquants, je me rappelle, il y avait Final 7 qui avait eu une campagne de marketing assez incroyable. C'était fou. Très. C'est la première fois que je voyais qu'un jeu vidéo pouvait susciter autant de marketing et de publicité. C'est toujours que tu n'avais pas des cartables de Final Fantasy 7 et il n'était même pas sorti à cause que je pense que ça avait été sorti un peu début de l'année scolaire de mémoire. Tu avais les cartables déjà de Final 7. Là, tu magasinais tes articles scolaires et là, tu voyais des cartables de Final 7. C'était hard. C'est un jeu qui n'est même pas encore sorti. C'était vraiment hard. Je n'avais jamais vu ça pour vous rire. C'est longtemps avant Fortnite. Ça, ça s'est rendu Fortnite, littéralement. Après ça, j'avais Metal Gear Solid aussi. Je ne sais pas. En tout cas, les jeux qui m'ont marqué ou qui m'ont marqué. Tu as fait Metal Gear Solid? Je ne l'ai pas fait. OK. Mais quand ça l'avait sorti, ça l'avait un peu marqué l'univers. Parce que c'était l'un des premiers jeux comment ils appelaient ça? C'est quoi le nom? Tactical Espionnaire. Espionnaire, oui. Tu peux te carrer dans une boîte. C'était comme des affaires qui étaient nouvelles. On était déjà en secondaire un ou deux, nous autres. Pas qu'à l'année. Sinon, Grand Tourismo. J'ai-tu mis des heures dans ce type de jeu-là? Grand Tourismo, le jeu de simulation avec... Je ne dirais pas comment tu chars... J'ai appris à conduire à clutch avec Grand Tourismo. C'est littéralement grâce à Grand Tourismo que j'ai appris à conduire à clutch. Puis, ça pousse loin dans la simulation à Grand Tourismo pour l'époque. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je me rappelle qu'il y avait une course qu'on n'était pas capable de faire à cause que notre char était mal guérée. Je ne sais pas si ça te dit de quoi. Guérée, entre autres, tu es guérée haut, guérée bas. Tu pognais un Max Speed de 87, c'était comme des petits chars. Je pense que c'était des petits civiques. Puis là, il fallait aller plus vite que ça. Il fallait tailler dans les configurations pour changer les courbes de vitesse. Ça commence à être loin. Pour des jeunes de notre âge, j'oublie ça. C'était incompréhensible. On ne pourrait pas le savoir. C'était un des amis, un des frères de nos amis qui savait comment ça marchait. Quand même, cool. Western Metal, parlant de jeux de course, ça n'a aucun rapport avec Gran Turismo, mais un des jeux multiplayers auxquels je me rappelle avoir joué au PlayStation, pas mal. J'ai joué énormément. Le 2, le 2 plus que le 1er. Le 1er avait parti le bal, mais le 2 reste, je crois, le plus populaire. Sinon, on a Resident Evil qui est mon premier contact avec Resident Evil. Je pense, je ne me souviens pas si c'était le 1er ou le 2e, mais c'était sur PlayStation Original aussi. Je ne peux pas dire que ça m'a marqué tant que ça, parce que je ne suis pas le plus grand fan de Resident Evil, je pense, autour de la table, mais ça montrait quelque chose à l'époque qu'il n'y avait pas ces autres consoles. C'est clair. Quand tu fais The Alone in the Dark? Non. Le vieux au PC sur DOS? Oui. Non. C'est quelque chose en matin, ça. Oui, c'est un peu du proto Resident Evil. Oui. Non. Non, je ne l'ai pas fait. Je sais de quel jeu tu parles, mais je ne l'ai pas fait. je n'ai pas été aux sources du survival horror. C'est drôle, ce n'est pas tellement agréable. Sinon, tu n'as pas eu de play, toi. Non, nous autres, on a... ce n'est pas vrai, j'ai eu le PSX, la dernière version, le tout petit. Le petit blanc. j'allais eu vers la fin de sa vie quand je suis parti à Jonquière. Je n'avais pas beaucoup de jeux, j'avais un grand tourismo, j'avais Grind, le jeu de skate. Ce n'est même pas Tony Hawk, Grind, il était quand même cool. Je me souviens d'avoir joué en maudit à ça. C'est un peu comme Tony Hawk, la soundtrack était cool, il avait du black flag, des affaires là-dessus. Mais à part ça, on a un PS2 après, mais PS1, PS2, même 64, c'est un peu l'époque où je ne gammais pas bien maintenant. PS2, je me rappelle des jeux de sport extrême, Aggressive and Mine, les jeux de BMX, Matt Hoffman ou Dave Meera, les Tony Hawk. BMX 3X. Je pense que c'était supposé être genre Dave Meera 2 ou 3 et il a comme enlevé son nom là-dessus. c'est devenu genre 3X et tu pouvais genre... C'est de la porn ça, BMX 3X. Tu pouvais avoir des filles en bikino quand même. C'est bizarre. C'est comme les jeux de volleyball bizarres ça. Dead or Alive, Extreme Volleyball. On n'est pas exactement dans la même affaire. Il y avait un peu focus sur la porn et ces affaires-là pour vendre un peu de la sexualité devrais-je dire plus que la porn. Ça, ça existe de moins en moins. C'est tellement pas politically correct. Même Dead or Alive, je trouve, ont changé beaucoup leur fusil d'épaule. Pourquoi tu penses qu'on rentre là-dedans? Je pense qu'on ne devrait pas rentrer là-dedans. Le dernier Dead or Alive Volleyball n'est jamais sorti ici. De toute façon, c'est resté au Japon. Je me demande pourquoi. On sort du sujet. On sort du sujet. Ma vraie relation avec Sony et PlayStation, je l'ai pas mal lue juste au PS4. Je n'ai pas eu de PS3. Les Uncharted, je les ai refaites au PS4, mais je n'avais pas de PS3. L'Astrova, c'est un affaire, je l'ai fait au PS4. Il y a beaucoup de très bons jeux dans la dernière génération. C'est ça, L'Astrova, c'est les Uncharted, les God of War, les Horizon Zero Dawn, Bloodborne. Bloodborne est un de mes jeux favoris à vie. Sur la dernière génération, il y a beaucoup de bons jeux. J'ai de la misère à regarder les plus vieilles générations et avoir beaucoup de nostalgie, malheureusement. C'est dommage. Mais c'est quoi que tu jouais? À la maison, on avait un 64 quand j'étais plus jeune. On a joué beaucoup à Ziggy Kong Racing, TK64, Mario 64, Ocarina of Time. Tous les bons jeux, dans le fond. Il a connu la classe. Sinon, ce n'est pas une époque où je gammais bien. On a gammé beaucoup quand j'étais jeune, époque Super Nintendo et début 64, je dirais. Après ça, ça a été plus la fin de mon secondaire et j'ai été à une couple d'années où je n'ai pas vraiment gammé. C'était la drogue et l'alcool. Je me suis acheté un 360 quand j'étais arrivé à Montréal. J'ai acheté genre GTA IV et NHL et ça a été mes deux jeux pendant deux ans. Normie, hein? J'ai acheté un PlayStation 2. Je t'ai rendu à ma deuxième année de l'université. Sinon, j'étais resté mon 64. C'est ma console la plus récente que j'avais. Il coûtait combien le Play 2 quand tu l'as acheté? T'en faisais-tu? Comment t'en avais acheté? J'ai une histoire là-dessus. Si vous voulez t'embarquer... acheter les prix quasiment day one tout le temps? Moi, je ne les ai pas achetés mais je les ai vécues assez bien. Je vais tout vous compter ça. J'ai hâte de tomber à Montréal. Les deux, on avait un mais je n'ai juste pas joué tant que ça. Mon Play 2, j'avais acheté ça sur une boutique spécialisée à Sherbrooke. Je ne me rappelle pas si tu as un fat. Je l'ai encore. J'en ai un petit et un gros. Mon fat, il est dans mon setup rétro. J'avais acheté un Final Fantasy VII Black Label dans le temps que le monde pensait que c'était rare. C'est plus rare que le Greatest It mais c'est rien qu'à boiter là. Tu as envie de voir comment je l'ai overpayé. C'est incroyable. 70 pièces. Je pense que c'était dessus de pouche 80-90. En pensant que tu n'avais qu'une pièce de collection mais on disait que le monde se sont rendu compte qu'il en avait une trollée. Ça, c'est peut-être un des moins bons achats. Mais ce n'est pas grave, j'étais content. J'avais mon PlayStation 2 et je pouvais jouer à Final Fantasy VII. Je me suis acheté un PlayStation. PlayStation 2 pour la rétro-compatibilité. Dans le temps qu'il l'avait. Ça ne le fait plus. Les derniers, les Slims, il ne l'a plus. Le Slim, il le fait moins. Il me semble qu'il ne l'a pas pas en tout. Pour vrai? De quoi? Les petits PS2. Les petits PS2, la rétro-compatibilité étaient à chier. Ou en tout cas, si à chier, si il l'avait, il me semble qu'on avait des problèmes. Oui, il y avait certains jeux qu'on avait des problèmes. Peut-être qu'il l'avait même à la fin, je ne suis pas sûr qu'il l'avait complètement. Mais en tout cas, ça se mettait à chier pas mal quand on est rendu dans le Slim. Puis ça, c'est quelque chose que PlayStation met sur le point d'annoncer où ça n'a pas été confirmé. Que la 5 serait rétro-compatible avec tout. J'ai hâte de voir ça. Moi, je ne crée pas pourquoi ça. Tout sauve le Play 4, probablement. Non, Play 4, c'est confirmé. C'est confirmé. C'est tout 3-2-1 que le monde... C'est sûr que s'ils annoncent ça, je s'y attends. Mais je ne crée pas ça. Mais bon. Mais il aurait dû faire ça à chaque fois qu'il sortait un nouveau PlayStation qu'il assure une rétro-compatibilité. C'est clair. Ça, c'est sûr. On va voir pourquoi ça n'a jamais été fait. Est-ce qu'ils perdent de l'argent dans les stores et ne peuvent pas en vendre autant? Je ne sais pas trop. Mais, Karim, mon histoire au PlayStation, c'est... On dirait que je suis le seul qui a vécu ça vraiment dans la... Oui, j'ai été quand même là, Motho, c'est même que tu me laisses embarquer. Tu vas voir que je vais pouvoir t'accompagner sur pas mal. Je sais que j'ai joué au PlayStation trois jours après sa sortie à Resident Evil. Je peux savoir avec qui. Avec Resident Evil. Monsieur Rancourt. Ils ne connaissent pas. Mais, mon ami, il me dit « Hey, Jean-François, maman, il nous a fait un cadeau. On a... Elle nous a acheté un PlayStation. Ça fait un PlayStation. OK. Tu sais, je l'avais entendu parler, mais ça va. OK. Resident Evil. Wow. Ça, c'était malade. C'était juste malade. Il n'y avait pas Battle Arena Toshiden, eux autres. Aussi. Ça a sûrement mal vieillit. C'est du combat 3D comme Virtua. Ça a été mon premier contact avec PlayStation. Puis, Dieu seul sait qu'on a abusé cette console-là. Ça m'a donné le goût, justement, d'acheter cette console-là parce que j'étais tombé dans les RPG grâce à Mathieu. Merci, Mathieu. Puis, la PlayStation 1 a été la première console que j'ai achetée avec ma propre argent le 28 juillet 1998 avec une carte mémoire et finale 7. Je m'en souviens très bien. Ça avait coûté 200 $ flouche. Tu n'avais pas joué un bout de 100 cartes mémoires. Oui. Mais il me semble que c'était-tu toi qui avais fait ça? Il me semble que oui. Tu laisses virer le PlayStation. J'ai fait ça pour Final 9 aussi. Aïe, aïe. C'était fait de toi. C'était fait de toi. Puis, si tu achetais tes cartes mémoires et que tu leur rendrais dedans, ça, tout était correct? Oui. Oui, tu pouvais acheter tes cartes mémoires pendant que j'ai joué sans problème. Ça fait que non, ça a été une main que j'ai découvert le Play. Le Play, on va parler bien sûr de Final 7. C'est loin d'être mon préféré, mais ça a été le premier jeu que j'ai acheté. Ma mère m'avait acheté Gran Turismo 1. Dieu seul, c'est que j'ai violé ce jeu-là. Les events, tout le kit. Il n'y avait pas encore les events 24 heures. Il y avait des endurances quand même. Il y avait des endurances, mais ce n'était pas du 24. 24 heures? Oui, il y en a au Play. C'est quoi? Tu ne te couches pas? Tu pisses dans une bouteille? Sûrement que tu peux comme CV, je ne sais pas trop, mais c'était dégueulasse. Mais quand on parle, mettons, j'ai acheté le final 8, le final 9, qui était le 8, c'était le 9, 19, 99. Ça, je m'en souviens de ça. Avec le Lucas, c'est-tu? Oui. Oui, aussi, c'était la sortie du Lucas, je m'en souviens. Exactement. Quand on parle par la suite au Play 2, j'avais fait l'achat du Play 2 à la sortie de la finale 10. C'était une belle conçue, c'était une belle époque. Je me souviens encore de voir, encore de voir, on s'entend qu'on ne peut pas passer à côté de ça. C'est juste le premier boss de God of War, c'est-tu un des combats les plus épiques que tu ne peux pas avoir? Puis de la façon que tu le tues en empalant le serpent sur le mat du bateau qui traverse le. ça marque une génération. C'était très, très cool. Le 3, je l'ai acheté dès le 1. J'avais finalement réussi à faire de l'argent. À quoi? 600 quelques dollars? Je me souviens bien. Tu t'as pété dans les mains après deux ans? Oui. Deux, trois ans. Il y a eu des petits problèmes de... La Play 3, de la misère. De fiabilité quand même. Pour que ça fonctionne, une vieille Play 3, il faut que tu la hack et que tu donnes l'autre. C'est comme un exploit qui hack la fan. tu peux gosser avec la fan. Puis la chaleur avant que ça achète d'âme. Tu regardes. Tu monitorises. Ça existe? Monitoriser, ça doit être un anglicisme. Exactement. En tout cas, tu regardes la température de ton GPU et de ton CPU puis tu gauges ta fan. Ça, c'est la vie. Il faut que... On s'en... Côté Play 3, vite, vite de même. Uncharted 2, on parle de Red Dead Redemption 1 puis Little Big Planet. Ça, c'est trois jeux qu'il faut faire dans sa vie. Ça, c'est clair et net. C'était absolument merveilleux. Puis quand on tombe au Play 4, je suis content que Jason ait changé son fusil d'épaule de Xbox à Play. T'étais un Xbox 360 même, toi? J'avais un 360 puis j'ai acheté un PS4 pour la Stavos. Oh, excellent choix. Max ne vous a pas parlé de sa nouvelle qui était rendu un Microsoft Master Race. La console que j'aimerais moins chez nous en ce moment, c'est rendu la Play 4 à cause de la manette de marde. J'étais un peu déçu. Je déteste la manette du Play 4. J'aime le Play 4. C'est une belle console, elle est le fun, mais la manette est atroce. Atroce. Les triggers n'arrêtent pas de péter. Ça doit faire 10 triggers. de la tirer dans les murs. J'ai jamais tiré une manette dans les murs, c'est Mr. Mick. Ah non, c'est vrai, c'est Mick, ça. Je n'ai réparé trop des SD triggers, il faut que je répare encore les miennes. Pour avoir touché aux manettes, c'est un autre école. C'est un autre école. PlayStation, oui, c'est 25 ans, mais côté fiabilité, il y a un ordinaire un peu depuis une couple d'années. Surtout pour les manettes, surtout pour les consoles. Les consoles, le Play 3, l'échappé solide. Le Play 3, ils ont eu des problèmes pour la première génération. Après ça, c'était réglé. Je pense que mon 4 va me lâcher bientôt. Ce n'est pas des jokes. Il s'est rendu qu'il me ferme. Quand je game des fois, il s'en va en rest mode automatique. Arrête de l'abuser. Je ne joue pas tant que ça sur mon Play 4, man. Je t'arrêterais de la toucher. Il ne faut pas que j'ose, disons, plus que 3 heures. Rendre-y à 3 heures. Voilà, je peux laisser ma Switch renner autant longtemps que je veux et toutes mes autres consoles autant longtemps que je veux. Hey, on n'est pas au Xbox One. On s'entend que la Switch, on ne peut pas parler vraiment des sticks. Oui. Oh! Oui. Oui, j'avoue, les sticks. Oui, c'est vrai. Je l'avoue totalement, tu as réparé toi-même mes manettes de Play. Tu n'es pas le seul. Je l'avoue, puis ça, ça a été une lacune. Je suis totalement conscient de ça, mais la console, moi, je sais que j'ai des délais. 3 Play 4, jamais qu'il n'y en a une qui m'a pété dans la face. Toi, tu as super bien été. Ce n'est pas aussi pire que le Play 3, c'est sûr. Il y a eu quelques problèmes d'overheating, mais on est loin en cariffe. J'ai un haut GPS 4, puis ils roulent encore comme du monde. La seule affaire, c'est qu'il y a une couple de jeux qui font faire un peu le moteur d'avion à la fin. C'est pas tout mané. À part ça, c'est quand même possible. Mais sinon, moi, en tout cas, je suis vraiment content que Sony soit rendu aussi loin qu'il a incorporé autant de choses. et j'ai hâte au futur. Mon argent est déjà placé pour la Play 5. Oublie ça. Moi, c'est Day One. C'est un malade mental. Tu ne vas pas y avoir encore une console défectueuse qui va lâcher. Ah non, j'ai confiance en mon produit, ma marque. Même les gars d'RPM ne disent jamais acheter des premières éditions. Ben même. Il ne faut pas se faire ça avec des chars. Il ne faut pas se faire ça avec n'importe quoi. N'importe quoi. C'est très vrai. C'était ma petite histoire PlayStation. J'en ai larmes à l'oeuvre. Bon. Je vais finir avec la mienne. Moi, le PlayStation, je ne peux pas mentir que j'ai eu... J'ai été proche des consoles PlayStation en baptême quand j'ai grandi. Par contre, Day One, c'est une autre histoire. Je n'ai jamais eu une console PlayStation Day One. Never. Moi, j'achète les Nintendo Day One. Même à ça, même les consoles Nintendo, c'est rare que j'achète Day One. Les consoles. Les jeux, oui. Les consoles, non. C'est moi qui t'ai poussé dans le dos pour acheter la Switch. Oui. Voyons, caliste. C'est bien fait. Comment ça, c'est ouvert, ça? On recommence ça. Recommence ça, c'est moi qui t'ai poussé dans le dos pour la Switch. C'est moi qui t'ai poussé dans le dos pour acheter ta Switch. T'as bien fait, toi aussi. J'étais bien content, mais c'est sérieux, je n'ai jamais acheté de console Day One, mais j'étais là, par exemple. Oui, vas-y. Une parenthèse. Je t'ai poussé dans le dos, t'as fait Mario... Voyons comment tu s'appelais, Mario... Galaxy. Mario... Voyons, Galaxy. Odyssey. Mario Odyssey. Je l'ai acheté avant toi. Je pense que j'ai joué l'unore. Ce n'est pas fini. Il est bon. Il est encore dans le selo, quasiment. Tu n'aimes même pas Mario 104. Pourquoi tu as acheté Mario Odyssey? Parce que j'ai tout le temps confiance qu'un jour, je vais me botter le cul afin de passer des jeux de main. Non. Comme Pokémon, je l'ai acheté plein bris. Non. Pas en tout. Quand tu n'as pas la flamme, c'est comme le monde qui veut jouer à Shenmue 3 et qui n'a pas joué à Shenmue 1 et 2. En passant, as-tu vu la review de Islay de Shenmue 3? Non. Ils ont adoré ça parce qu'ils ont amené exactement les points que toi t'apportes. C'est ça que je trouvais ça. C'était des fans de Shenmue. C'est ça. Puis ils ont expliqué pourquoi ils donnaient aussi haut. Parce que c'était un fan service. C'est ça. Je suis bien d'accord avec ça. Continuons avec mon histoire. Dans le fond, le PlayStation, c'est que moi, j'étais là pas mal pour jouer des Wands même si je ne l'avais pas pareil. Mais chum de gars, c'est des fans de PlayStation. Autant aujourd'hui qu'avant. J'ai tout le temps eu, je me suis tenu pas mal avec un gars qui jouait tout le temps. La Play, je l'ai eue, je te dirais, en 1999 environ. Non, non, non. 2001. 1999, j'ai eu Zelda. En 2001, quand le Play 2 sortait, j'avais ma Play 1. Je me suis acheté Final 9. C'était à la fin. C'était vraiment à la fin. Le premier jeu que j'ai joué par moi-même chez nous, c'était Final 9. Pas de memory card. Le jeu viré pendant une semaine avant que j'avais ma memory card. Pas plus, tout. j'ai connu ça. Pas plus qu'il virait pendant des... Quand on s'en prenait une carte mémoire complète. Là, c'était pas des cartes mémoires. T'as un PlayStation qui virait genre deux semaines en ligne. 10 blocs sur 15. T'as un qui manque pas de courant. Ouais, non, t'as espéré ça pas mal. Mais ça, le PlayStation, ça l'a été surtout aussi la période du swap trick. Ça, c'est se graver les jeux quand les graveurs commençaient à sortir. C'est où t'as commencé à hacker tout, là. Ouais, ça l'a été mon début de hacking. J'achetais des jeux à 3 pièces le jeu à mon chum, à 3 pièces le CD à mon chum de gars. Il y avait un burner de CD. C'était le seul qui avait un burner de CD. Fait que là, il prenait ses jeux, il nous les gravait. J'ai eu Final 7 de même. En pétant sur la table, j'ai pogné Final 7 de même, j'ai pogné Final Tactique de même Final 8. Je pense qu'on a tout eu un, tu sais, The Guy qui avait un burner. Il y avait des annonces sur les babillards de centre d'achat de monde qui mettait des puces sur les PlayStation de 50 pièces. Ça, pour moi, c'est la belle époque. Pour ça, je peux pas chiant les compléstations. C'est magique. J'ai adoré cette époque-là. J'avais un shitload de jeux que j'ai jamais payé. Le seul jeu original que j'ai eu au Play, c'est quoi? C'est quoi mon premier jeu que j'ai dit que j'ai acheté tantôt? Final 9. Final 9. Ça a été le seul jeu original que j'ai eu sur PlayStation. Jamais eu un autre jeu, mais j'ai joué en tabarouette. J'ai pété deux consoles de même en faisant le swap trick. Mais rendu là, t'étais pas mieux de la chipper. Pouais-tu faire le swap trick? Ça coûtait trop cher. Ça coûtait genre 100 quelques piastres. Ça coûtait le même prix qu'une console de la chipper. Je pense que ça réduisait son espérance de vie. Autant que si tu fais le swap trick, sérieusement. Puis même à ça, quand tu fais le swap trick, qu'est-ce que tu vas péter? C'est ton moteur qui est très facile à changer. Sinon, quand c'était chipper, c'était quoi? C'était le lecteur? Ça va être l'œil. Tandis que là, ça va être rien qu'est-ce qui tourne, genre. Le moteur qui tourne, c'est facile à changer. Tandis que changer l'œil et toutes ces chèques-là, c'est plus tannant. Ça, ça a été mon époque Play 1. Après ça, l'époque Play 2 est sortie, j'avais un ami fucking riche qui avait toutes les consoles à sortie. Puis je me souviens, il y avait son Play 2, puis il y avait le petit étiquette en haut à droite. Puis c'était écrit 719,99$. Puis là, c'était-tu le modèle que tu pouvais mettre? Bien, le gros modèle. C'est le fait. Puis le monde le mettait debout. Il était vendu debout. Il était debout. Il était debout. C'était quasiment un ordinateur qui avait la tête de la télé. Il était debout, mais contrairement au Play 3, c'est pas rien que pour le style. Le Play 3, il faut que tu le mettes debout. Les premiers modèles, si tu ne le mets pas debout, tu le raccourcis d'un tiers. J'en mets pas mal, mais si tu le mets couché, la circulation de l'air ne fait pas aussi bien et il y a des problèmes d'overheating. C'est un peu le contraire du PS4. Le PS4 est souvent montré debout, mais les fans sont sur les côtés. Si tu le mets debout, tu bloques une des fans complètement. C'est connu. Tu as une bouche d'air du Play 3 qui est carrément le vieux modèle à droite au bout. Il y a beaucoup d'affaires à droite au bout. Des fois, tu la mets dans une case. L'air qui sort, tu es mieux de le mettre debout. Moi, je l'ai mis debout à côté de ma TV. L'air sort, je vais ouvrir le plafond. C'est la vie. Ça a l'air debout. Là, tu chauffes ton appartement. Quasiment. Avec mon add-on de fans, il n'y a plus de problème. C'est rien que c'est le moteur d'avion en persistance, comme le PS4 disait. du Play 4. Le Play 3, il run en bâtant. Quand je le pars et je mets la fan, tu l'entends. Mon héros de Play 2, je l'ai eu pas mal après. J'avais vendu une de mes consoles. J'ai joué pas mal à Final 10. Maximo. Maximo. C'est quoi ce que ça s'appelait? Maxime? En fait, Maximo, c'est dans la même... C'est un gladiateur, ça? C'est un genre de gladiateur, mais c'est ça que j'allais dire. C'est dans l'univers de Ghosts and Goblins. Oui. Yes. C'est dans un univers très connu, mais je savais pas ça dans le temps. C'est surtout pour Final 10. Moi, je suis capotiste. Final 10, c'est bien raide. Le Play 3, mon chum de gars l'a acheté aussi à 650$. C'est avec une TV HD. On allait chez Visionnique faire réparer son ordi. Puis on sort de là. Il s'est acheté une TV HD à 1000$ puis un Play 3 à 600$. Ça a coûté genre 1000$, 1800$ avec les taxes. On voit toujours Burger King dans l'affaire. Oui. Fait qu'on a commencé à jouer beaucoup là-dedans. On a joué à Rob-A-Dub. Rob-A-Dub, on a joué à Tabarnak. Connaissez-vous Rob-A-Dub? Non, on ne connaît pas Rob-A-Dub. Vous ne vous souvenez pas la fameuse révolution du 6-axis? C'est la manette du Play 3, ça s'appelait comme ça. C'est la manette qui n'avait pas de Rumble, mais tu pouvais bouger ta manette pour ne pas bouger les affaires. C'était-tu malade? Tu m'as fait jouer à ça. Oui, il y avait un jeu qui est sorti au début de la Play 3. Il n'y avait aucun jeu. Il y avait des genres de jeux tech-démo où c'est un jeu où tu as une baignoire et tu as un petit canard en plastique avec des petits bébés. Il faut que tu bouges ta manette pour bouger le bassin. C'était un proto-VR. Faire rentrer ton canard dans le drain. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il était tout le temps dans les têtes et il jouait à ça. On n'était pas à fret quand on jouait. On jouait aussi beaucoup à Payne dans le temps. Connaissez-vous Payne au Play 3? Payne, tu me l'as fait jouer. T'es un bonhomme sur un lance-pierre que tu lances et tu lui fais faire des points en te faisant des bobos. Tu détruis tout. Tu te fais des bobos et tu fais des points. Ça me fait un peu un jeu de flèche sur Newgrounds. Sérieusement, c'était culte. Notre affaire, on se ramassait chez mon chum de gars et on faisait tout le temps à la même routine. On jouait un petit peu à Rob-A-Dub. Après ça, on se faisait une game de Payne et quand Rocket League est sorti, on faisait beaucoup pour Rocket League. Super Sonic Acrobatique Rocket Pirate Battle Car est sorti qui est le prédécesseur de Rocket League. On a joué en Saint-Baptain à ce jeu-là. On l'a usé à corde. On a joué aussi à Ragdoll Kung-Fu. C'est genre des ragdolls. Comment on l'appelle des ragdolls en français, mon lepige? Des poupées de chiffon. Oui, des poupées de chiffon qui bougent. Tu bouges avec les deux Joy-Six, soit bouger les bras ou les jambes et on fait des combats de vraiment bizarres où tu essayes de knocker les lignes. Des jeux de dopés. Comme je dis, on n'était pas à fret quand on jouait au Play 3, man. T'es comme fasciné par une chose du jeu. Là, tu grippais. Le Joy-Six de gauche contrôle les bras. Le Joy-Six de droite contrôle les jambes. T'es là, ça ne me fait plein d'affaires. Quand tu réussis à tuer quelqu'un, tu fais « Ah! Tom, my heart! » J'ai envie d'être buzzé et je ne suis même pas en train de jouer. Sérieusement, c'était mes plus beaux moments de PlayStation. Il y a aussi le Play 4 qu'on s'amuse beaucoup en jouant avec et tout. Il y a Shenmue 3, beaucoup de jeux. Mes vraies bonnes mémoires, surtout, c'était dans ce temps-là qu'on était plus pas online avec vous autres. Couch gaming. C'est ça, c'est le fun online avec vous autres. La gang, on s'amuse. Mais ça ne bat pas le couch gaming. Ce n'était pas le couch gaming où on se ramassait et qu'on était plus ou moins à fret en jouant des jeux bizarres. Il peine que tu te fais mal au ragdoll kung fu. Quand tu parles de ça, ce qui m'a mis en tête, c'est Hot Shirt Golf. Le 1 et le 2. Est-ce qu'on était chaud et qu'on voyait ça? C'était malade. J'avais des RPG comme Dark Alians au PS2. Diablo 1 au PS1 qui jouait à 2. Diablo 1, c'est très cool. Trépant. Je ne me soumets pas qu'il jouait à 2. Ben oui, l'Ocar le 2. C'était cool ou ça? C'est ça, le best. Star Hero. Oui. Ouais, non, pas pour moi. Je n'ai jamais été capable de jouer à ça. On a joué beaucoup l'autre. 1, 2, 3, violets. Vous vous souvenez-vous aux gamers? Aux dernières partenaires des gamers, j'ai essayé de jouer, Oui, c'était inquiet. Ça ne fonctionne pas. Je n'ai jamais réussi à jouer à ce jeu-là. Never. Ben, je pense que le PS3, ça a un peu signé la fin du couch gaming pour vrai. Il y a des jeux qui essaient de revenir à ça. Comme tu dis, Guitar Hero. Guitar Hero, C'est mort, mais c'est un des derniers jeux qui forçait le monde à jouer ensemble. Ensemble, oui. Moi, j'ai d'excellents souvenirs de Rock Band parce que Rock Band, j'avais acheté le gros kill. Puis Rock Band 1, en plus, il était tellement mal fait parce qu'il fallait tout le temps que tu refais les trois même tunes indéfiniment. Puis, ça m'a même fait acheter un drum. C'était cool, Rock Band. Tu avais le drum, Rock Band? Tu avais tout? Oh oui, mais moi, j'ai vraiment acheté un vrai drum par la Zup. Oh, OK, tu as acheté un vrai drum après. C'est là que tu as parti ta carrière de musicien? de musicien. Ben, voyons. Puis, on a joué, si vous voulez, entendre une gaine de gousse, l'alcool en train de jouer à Rock Band, c'est priceless. Ça doit être beau. C'est le fun. Vraiment, c'est le fun. Il y en a un qui est à la guitare. Si tu as deux qui torrent, il y en a un qui est à la base, s'il y en a un qui est au micro et il y en a un qui est au drum. C'est malin. Ça doit être au micro qui doit être le plus drôle. C'est pas trop long, mais c'est de me chanter. Non, puis en plus, il fallait que tu suive ton intonation. Ouais, c'est un bel pitch un peu. C'est un peu random, mais ils ont élargi un peu le range du pitch que tu peux mettre. T'as pas besoin de poigner la note. Ça peut être drôle des fois. Moi, personnellement, c'est pas mal ça le play. Regarde, je chiale beaucoup après PlayStation. J'avoue que c'est pas... C'est une des consoles qui est la plus souvent ouverte chez vous. Peut-être à ce temps de Xbox. Non, c'est plus à ce temps. Vous remarquerez le nombre de logins que j'ai à ce temps sur ma Switch puis si mon Xbox c'est plus que mon Play 4. Je mets le logins que si mon Play 4 je joue à Shenmue, à ce temps-là. Rien d'autre. C'est pour dire, moi, la console que j'ai jouée le plus dernièrement, c'est mon PS2. Nice. C'est cause des vieux RPG. Toute les RPG classiques du PS1 sont jouables. Il n'est pas encore hacké? Mon PS2? Il n'est plus hacké? Non. Ben, c'est ça. J'ai pas grand-chose de hacké dans mes consoles, je pense. On se mette là-dessus. On se mette là-dessus, là. Ma Wii U? Là, il m'a dit que c'est rien qu'une carte SD. Oui, la Wii U, c'est une carte SD. Christ, elle est dedans, elle est hackée, tu l'enlèves. Je pensais qu'il fallait qu'elle ait changé le système d'exploitation puis après ça, tu rouvres ça puis ça te pète dans la fesse. Même le Play 2, c'est ça aussi. Le Play 2, c'est une carte mémoire. Tu mets la carte FMB dedans puis ton Play 2 est hacké. Tu l'enlèves, il est correct. Bingo! C'est typopo la vie. C'est beau à la vie. Tout ça pour jouer Ça ferait le tour, les gars, de notre épisode de 69 spécial. On a replacé les MX.X. On était supposé avoir un invité spécial mais finalement, ça a le chien en pêle. Un peu comme la fin de cet épisode. C'est qui qui était supposé d'être là? Une nurse qui planifiait ses gangbangs. J'aurais donc un petit farmé mailleur. Fait qu'on ferme tout ça là-dessus. On va garder ça secret. Shout out! Ferme-nous donc ça. Go. Ferme-moi ça. Aïe, bonne soirée. Non, arrête. C'est pas la fin, ça. Ben oui. Fait que merci d'avoir été avec nous pour cet épisode numéro 69. On se repogne très bientôt, la gang, dans un prochain épisode de C'est pas pour les doux. Oh yeah! C'est pas pour les doux. C'est pas pour les doux.